Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va commencer une petite nouvelle série de vidéos où je fais une review des comptes des abonnés Donc là actuellement je suis sur le compte de Zekar, j'ai pas encore regardé ce qu'il y a dessus Mais je sais que Zekar est une sacrée whale, donc qui dit whale dit pas mal d'argent dans le jeu Le compte il a l'air insane, on va aller regarder tout ça ensemble, comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à le petit pouce bleu Et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos et qu'on obtienne enfin ces 20 000 abonnés avant l'anniversaire de Genshin Du coup première petite review, bon vous voyez les ozos dans le chat Twitch en bas là, j'espère qu'ils se tiendront à Kiaro, ils feront pas trop de conneries On va aller check tout ça, on va commencer par les personnages Bon je pense qu'on va s'attarder plus sur les 5 étoiles que sur, enfin on va s'attarder clairement sur les 5 étoiles Parce que les 4 étoiles je suis persuadé qu'il les a tous C6 Mais on va commencer du coup par les 5 étoiles, allez allez on commence par les constellations Et d'entrée de jeu, d'entrée de jeu on a déjà la Klee Full Constellation Qui nous lâche tranquille comme ça, une petite C6 Qui restaure 3 points d'énergie élémentaire à tous les membres de l'équipe Tous les 3 secondes tant que Fleur Bombardier est active, oh la la Ça c'est le genre de passif les mecs que j'ai oublié tellement il n'y a personne qui les utilise L'activation de Fleur Bombardier pour faire un bonus de dégâts pyro de 10% pendant 25 secondes à tous les membres de l'équipe Et en plus il est bien pété, sa C6 elle est bien pété Mais c'est une C6 plutôt de support j'ai l'impression En tout cas assez énervée la Klee au niveau des artefacts, on a quoi ? Alors on va aller regarder vite fait ça 63% taux de crit, dégâts critiques 202%, très propre Très propre à ce niveau là, au niveau de l'attaque on est sur du 2300 Rien à dire Et sur une petite origine des 4 vents Rends un de raffinement, bon elle n'est pas raffinée celle-ci mais je suis sûr que les autres le sauront On a un petit, alors hop l'espoir du gladiateur 27% dégâts critiques, maîtrise élémentaire plus 40, excellent la maîtrise élémentaire sur Klee Et clairement bon les dégâts critiques et le taux de critique sur tout le monde de toute manière C'est la stat la plus abusée Un petit 21% taux de critique, 10% d'attaque, ouais excellent ça aussi D'accord toi tu joues ta Klee Ah ta Klee tu la joues en demi pyro demi gladiate Putain c'est étonnant quand même Bonus des dégâts pyro 21% Bon ils sont très bien les artefacts Mais par contre je comprends pas pourquoi tu la joues pas en... Ah pour le C2 tu la joues comme ça ? D'accord ok ouais Parce que je trouve ça vachement plus intéressant pour les dégâts de la jouer en 4 pièces du coup vu que... Vu que les dégâts d'évaporation et de fond sont vraiment incroyables Dédicace à Raffi Quelqu'un indépendant pour Manongli Ok donc la petite clip qui est assez solide on va passer à Kazuha du coup de nouveau Dis moi pas que celui là tu l'as C5 aussi Dis moi pas que celui là tu l'as Constellation 5 Taux de critique 60% Dégâts critiques 158 Et la recharge 116% Ok d'accord bon pas mal hein Pas mal pas là Pas mal surtout avec une arme qui donne pas de taux de critique ni de dégâts critiques Donc là plutôt excellent pour le coup Rang 5 de raffinement Ok très bien bon Rang 5 de raffinement l'épée Pourquoi pas D'accord ok augmente les dégâts infligés de 20% Non mais tout va bien Tout va bien Tout va bien L'arme raffinée 5 Au niveau des Constelles on est à combien Waouh on est C6 au moins Au moins C6 hein On est au moins C6 Donc ouais D'accord D'accord ok très bien Bon que dire que dire sur ce Kazuha Du coup tu le Bon lui tu le joues clairement en full En full En full chasseuse Donc ça c'est bien Bon les items comme d'hab Bah c'est Goldé hein Pas mal du tout Moins taux de crit 11% Dégâts critiques Bon la coiffe elle est un peu moins bien Mais euh Ah non je suis un malade La coiffe elle est très très bien la coiffe En vrai la coiffe est très très bien Merci aux frérots qui follow Pendant que je recorde la vidéo La coiffe est très très bien Je suis un guedin J'avais pas vu Non non la coiffe elle est très très bien Des systèmes de qualité hein Doutes Ouais franchement il est solide Assez solide ce Kazuha Assez solide J'aimerais bien le test Hâte de voir Le choqué de ce Kazuha Chez nous calme Alors On va passer à Ayaka Ouf 75% de taux de crit 217% de dégâts critiques Ça c'est la nouvelle arme ça Et ouais c'est la Ouah Rang 5 24% de bonus de dégâts alimentaires Et jusqu'à 56% Ah ouais On vit pas dans le même monde les mecs 70% de bonus sur les dégâts alimentaires Maximum Oh la 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 C'est Que dire Que dire quand on voit quelque chose comme ça Que dire Ah t'as du taux de crit toi sur Dayaka En casque T'as du taux de crit ok Je pense que c'est parce que t'as manqué sur les autres items T'as mis une coiffe taux de crit Ah oui mais d'accord Attends D'accord ok T'as mis du taux de crit parce que tu joues pas Ok Ah c'est pour ça que t'as à 75 D'accord Bon après tes stats sont restées excellent de toute manière Donc Donc de toute manière ouais Assez solide Et je Ouais je suppose qu'il y a les C6 Je suppose qu'il y a les C6 Et évidemment qu'il y a les C6 Evidemment qu'il y a les C6 Ah c'est ton compte C'est incroyable Ah Albedo Seulement constellation 2 Seulement entre guillemets Ok l'arme elle est solide L'arme elle est solide pour support moi Tu sais très bien qu'il y a cette arme là C'est du solide 38% de taux de crit 20 210% de dégâts crit Combien de défense Combien de défense 1730 de défense Ok bon la défense elle est pas incroyable Après là il a pas le bonus de l'arme je pense Donc au niveau du taux de crit Tu dois plutôt être aux alentours des Tu dois plutôt être aux alentours des 50 Des 62% je crois un truc comme ça De 62% Et donc un essence soul qui troll en plein live En plein encore de vidéos sur le live D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Twitch les mecs Tout est dans la description comme d'hab Ça fait plaisir On lève à peu près à 19-20 heures n'hésitez pas à passer On passe au Zhongli Et le Zhong t'as aucune constellation sur le Zhongli D'accord T'as aucune constellation sur le Zhongli Ah c'est eux D'accord Le Zhongli t'as aucune constellation dessus T'aimes pas Zhongli D'accord bah écoute ok 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 78% de taux de crit 168 de dégâts critiques Et combien de PV ? 26 000 Ouais bon moi je suis plutôt du bui de PV Mais je pense qu'il doit faire pas mal mal Ton Zhongli Ok là au niveau de l'arme On est sur l'arme du battle pass Qui est excellente Rien à dire Au niveau De la coiffe On est sur la panneau millilite Ok On est sur la panneau millilite Les systèmes sont excellents T'as des très bons items T'as vraiment des très bons items Ok donc le petit Zhongli Qui fait plaisir 20 20 20 pas de constellation Pareil Au niveau des attributs On va avoir quoi 153% de recharge Ouais Bon ouais Voilà Ouais Bon petit classique Au niveau de la maîtrise On a 808 Ah ouais Ça c'est pas mal ça Ça c'est pas mal Au niveau de l'arme On est sur la dernière corde Rien 5 Évidemment Évidemment Euh D'ailleurs c'est intéressant ça C'est vrai Combien Combien de D'artefacts Tu as Enfin Combien de fois Tu refiles par jour Zeka Combien de fois Tu refiles par jour Dans le jeu Ok bon Bon après Je vais pas m'attarder De fou sur Venti Parce que vous savez Que Venti C'est surtout La batterie De la team Et puis Il est fait Pour faire un peu De dégâts Faire la proc La dispersion Etc Donc 6 fois Depuis Inazuma Ah ouais D'accord Quand même Tu fais 6 refiles Par jour Ah ouais Ok Donc la petite là C'est 6 Oh la 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 Ça doit faire mal Ça confère immédiatement 5 charges d'énergie A l'épée de lumière Créée par l'âme de fond De plus Lorsque vous utilisez Des attaques normales La compétence Sur les déchets Éléments élémentaires Pour cumuler des charges Vous avez 50% de chance De gagner des charges Ah ouais Non Ah ouais L'outil qui fait du Ah ouais Je pense que Tu peux proc Du 700 Et du 800 000 Avec ta E là Non Au niveau des attributs On est sur quoi 63% Taux de crit 177 dégâts crit C'est très bien Au niveau de l'arme En plus On est sur une arme Bonus de dégâts physique Donc c'est d'excellents stats Pour le coup Raffiné Ouais Raffiné 4 Ah la 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 Ah la 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 Ah la la Ah la 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 Y a-t-il un seul perso Qui n'a pas C6 Bah si tout à l'heure On a vu des persos Qui n'a pas C6 Par exemple Zongli il ne l'aime pas Il n'a pas monté C6 Venti c'est pareil Ok Alors au niveau On va faire un tour Sur les artefacts aussi Ok Du dégâts crit Taux de crit Pas mal Taux de crit Dégâts crit Dégâts crit Ouais solide 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 Ouais solide Franchement pas mal du tout Ok Belle petite Là on va passer Sur Ganyu Constellation 3 Du coup celle-ci Arme raffinée 3 Arc et Damos Evidemment Au niveau Des stats On est comment 45% de taux de crit Qui vont être augmenté Du coup Avec la panneau Je pense Et 228% De dégâts crit Et au niveau Des artefacts Ah non On est sur une bande Vagabonde On est sur une bande Vagabonde Mais après Après il y a les aptitudes Ouais voilà Il y a l'aptitude Qui augmente Du coup De 20% L'autre taux de crit Donc Ça devient Carré de fou Ok bon Excellent perso Rien à dire On va passer Sur On va passer Sur Mona Mona Constellation 3 Les persos Les plus durs A voir Quand vous Quand vous Quand vous jouez A Genshin C'est clairement Les persos De la bannière De la bannière Définitive Parce que En fait Ces persos là Ils sont jamais En rate up Sur les portails Donc si vous les avez Beaucoup de constellations C'est vraiment Vous avez beaucoup Invoqué Pour le coup Vous avez eu Beaucoup de chance Salut à tous ceux Qui nous rejoignent Dans le chat Entre temps Au niveau Maintenant On va aller Sur le Tartalia Tartalia C6 Ah ouais Tu rigoles Vraiment Zéro Tartalia C6 Au niveau Des armes Vood d'azur Rang 2 Ok Que rang 2 Que rang 2 65% Ouais T'as vraiment Des stats de folie Par contre T'as vraiment Des stats de folie Sur les persos C'est assez incroyable Le petit Diluc Alors Diluc Par contre Il est pas monté Le Diluc Il est resté A poil Diluc C3 A poil Ah là 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 T'as pas monté Diluc T'as pas monté Diluc Titi je pense Qu'il allait pas monter Non plus Constell 3 Ouais voilà Constell 3 Bon je pense que Titi ça sert à rien De faire de la review Ouais La petite arme du truc Ok Xiao Xiao du coup Lance de Jade Raffinement 2 Au niveau Des attributs On est à quoi On est à 60% De taux de crit 190% De dégâts crit Ce qui est Bien Ce qui est bien Même très bien Et au niveau Des constellations On n'a aucune constellation Ah moi qui pensais Que tu l'avais C6 Tu joues pas Xiao D'accord Non mais en vrai Tu mets de l'argent En gros dans le jeu Sur les persos que t'aimes En fait Jin C6 Ah d'accord Bon voilà Là on voit On voit On voit Il est allé où On voit Il est allé où L'argent là Là on voit clairement Il est allé l'argent Au niveau de l'arme On a quoi Épée du faucon Raffinement 5 Waouh 160% De l'attaque Restaurée en PV 320% De l'attaque En dégâts Raffiché aux adversaires Et ça augmente L'attaque de 40% Allez Franchement On voit la différence Rapidement 5 Même elle a les stuff 60% de taux de crit 160 Pas mal du tout Pareil Franchement nickel On a Kuching Est-ce que Kuching Tu l'as fait au nerf Ou pas Kuching qui a aussi Un reflet de tranche brume Tout à l'heure On en avait déjà Un sur Ayaka Raffinement 5 Maintenant on en a Un sur Kuching Tu l'as joué au Kuching Ah Kuching c5 Ça j'aime bien ça Kuching c5 Ça fait plaisir 56% de taux de crit 240% de dégâts critiques Sachant que t'augmentes de 15% ton TC sur l'ultimètre C'est juste incroyable Excellent ça Ça vraiment très très bon Au niveau de l'attaque On est à combien ? 2000 d'attaque Plutôt propre Plutôt propre J'aurais aimé un peu plus d'attaque Mais en vrai Très très bon Franchement bravo T'as des beaux persos T'as des très beaux persos Bon Nigo qui est pas monté Là on va passer du coup Aux 4 étoiles Qui sont tous Constellation 6 Je présume Clairement Ah non Ah non Amber Et Kéa Bah oui Les plus durs à avoir Ceux qui sont pas en rate up Les appareils Clairement C'est vraiment les persos Les plus durs à avoir Ceux là Ok Bah une box C'est incroyable Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De la petite box de Zeka Bah franchement bravo Ta box est au delà De l'aspect Vraiment incroyable De la box Au niveau de l'argent Donc de tout ce qui est Tes persos Avec beaucoup de concentration Et tout Ils sont très bien montés Globalement Ils sont très bien montés T'as vraiment beaucoup de persos Avec de très bons items Donc gros gg à toi Gros gg à toi Ouais Si vous êtes chaud Écrivez moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on fasse des petits tests Constellation 6 ou pas Avec cette box par exemple De ce casua N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Avec les pés raffinés C'est vrai qu'il y a des trucs Assez lourds N'hésitez pas à me dire Ce premier épisode De la review De la box des abonnés Avec Zekar Alors le premier C'est quand même assez incroyable Mais ne vous inquiétez pas Si vous n'avez pas une box Aussi incroyable que celle-ci Vous pouvez venir Ça avec plaisir On va faire la review Là la barre Elle a été mise très haute Avec lui Mais on n'a pas tous son compte Il n'y a aucun souci A avoir là-dessus On va quand même faire Un petit tour Dans les armes Dans les armes Globalement Pour se donner une idée De tout ça Donc ouais Raffiner 3 Raffiner 2 1, 5 2, 4, 3, 5 Un exemplar en plus Ouais Un compte qui est vraiment Très très énervé Un compte qui est vraiment Très très énervé Et euh Bravo à toi écoute Bravo à toi Si vous voulez participer N'hésitez pas à passer Sur les live Twitch Ou sur le Discord Que je vous mettrai Dans la description comme d'hab Et de toute façon Tout est dans la description Que ce soit le Twitch ou le Discord Si vous n'avez pas Euh Je ne sais même plus Je ne sais même plus bien Si vous n'avez pas L'accueil de la vidéo N'hésitez pas à le faire Si vous l'avez apprécié Le petit sub Enfin le petit abonnement Pour être au courant Des prochaines vidéos Et puis on se dit A la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao